Prenez avec moi le premier document, mais nous allons commencer sur les transferts en accords tropiques d'énergie. Face à la mère, chez elle, cette élève studieuse de Terminales continue de travailler, un peu bouleversée. Pour cause de crise du Covid-19, elle ne passera pas l'examen du bac. Mes camarades ont été un peu chamboulés d'apprendre que finalement on ne passerait jamais le bac. C'est quand même un examen auquel on est préparé depuis la classe de 6e, depuis le lycée, mais vraiment, on nous en parle depuis le collège comme l'examen qui clôturait nos années lycées et notre scolarité. Hier, le Premier ministre a annoncé que les épreuves du bac n'auront pas lieu. Soit ce sera un contrôle continu complet, soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin. C'est ce que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'instruire. Pas d'examen, mais avec une moyenne générale de 15, Barbara est sûre d'obtenir son bac. Elle travaille aujourd'hui pour finir le programme. Moi, j'essaye de garder le rythme de façon à ne pas me retrouver déphasée en septembre et de ne pas prendre de retard, en fait, surtout. En visioconférence dans tous les rectorats de France, le ministre de l'Éducation nationale a précisé les modalités de ce bac 2020. Il sera validé sur les notes obtenues au premier et au second trimestre. Le ministre a été très sensible à la prise en compte de deux enjeux. Tout d'abord, un enjeu d'égalité et d'équité entre les candidats. C'est la raison pour laquelle il est prévu à la tenue d'un jury d'harmonisation. Et puis, par ailleurs, il y a également un enjeu de persévérance et d'assiduité. C'est la raison pour laquelle l'assiduité des élèves au retour de la période de confinement sera une condition d'obtention du diplôme. L'annonce du gouvernement a été bien reçue par les parents d'élèves. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une mesure qui va dans le bon sens. L'année scolaire n'est pas une année normale. Depuis la période de confinement, on ne sait pas quand est-ce qu'elle prendra fin et comment on en sortira. On ne voyait pas comment on pouvait tenir des examens, sachant que la situation sanitaire était hypothétique, y compris au mois de juin. Ces images d'examens, les élèves de Terminal ne les verront donc pas cette année.